... La journée internationale des droits des femmes est l'occasion cette année de parler des premières de Corvée qui travaillent dans la fonction publique et qui se sont investies pour soutenir le pays depuis le début de la crise sanitaire. Pour moi, la crise du Covid-19, elle a commencé quand je venais tout juste d'être diplômée. Je suis arrivée en réanimation pédiatrique. J'avais postulé avant cette crise et je pensais que j'allais être épargnée et finalement, pas du tout. J'ai eu la chance de travailler dans un hôpital qui avait les moyens. Donc on avait les surblouses, on avait les masques, on avait les charlottes, on avait les gants, on avait tout ce qu'il fallait pour ne pas se mettre en danger. J'ai eu la chance parce que je sais que j'ai d'autres collègues dans d'autres hôpitaux qui, eux, n'ont pas eu ça et c'était assez compliqué pour eux. Dans l'éducation nationale, les AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap ont-elles aussi pris la situation à bras le corps en se créant une place dans le dispositif d'école à la maison. À la base, la fonction d'AESH est déjà invisible, plus encore lors du confinement puisque la première des choses, c'est qu'il fallait que les professeurs s'organisent, les directions. Et ensuite, seulement, les AESH ont réussi à créer du lien, maintenir le lien, permettant à des élèves de ne pas être en décrochage. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, on n'a pas le droit d'avoir les coordonnées des élèves. Et l'invisibilité a continué. Autre personnel malmené, les agentes territoriales. Qu'elles soient dans l'animation, la petite enfance ou l'entretien, elles ont répondu présentes. Il faut savoir que dans la fonction publique, surtout catégorisée, on est titulaire de notre grade, mais pas de notre poste. C'est-à-dire catégorisée, on peut être, je ne sais pas, en tant qu'agent d'animation, on peut aller dans les centres de loisirs, on peut nous demander, je ne sais pas, aller faire de l'entretien du jour au lendemain ou de la cuisine. S'il y a un manque de personnel, il faut combler. Clairement, on n'a pas notre mot à dire. C'est de la maltraitance. La fonction publique est fortement féminisée, avec 62% de femmes qu'on compare désormais à des premières de Corvée, au service de l'intérêt général. J'ai fait partie des premières de Corvée à partir du moment où j'ai dû réorganiser ma vie personnelle pour ma vie professionnelle. J'ai des enfants. Mon mari étant également pompier, qui lui aussi était en première ligne, on avait peur de ramener le Covid à la maison. Et moi, en plus, en étant en réanimation pédiatrique, de ramener un Covid qui peut toucher mes enfants. Donc je m'en suis séparée pendant deux mois. Et au moins, j'étais disponible à 200% pour le service et pour travailler pour les patients. Rémunérées moins de 1 600 euros, sans beaucoup d'espoir d'évolution de carrière, ces femmes de catégorie C réclament depuis des années plus de salaires, de meilleures conditions de travail. Et les différents confinements n'ont pas facilité leur quotidien. Pour moi, c'était évident de reprendre. C'était un bol d'oxygène, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est le après de la rentrée qui est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, on est en confinement, on est limité sur les horaires en couvre-feu. On a quand même une amplitude d'horaire de 7h45 à 19h. On a une charge mentale, on va dire, de la famille, du travail. On ne peut pas se permettre d'aller faire les courses, donc on doit aller faire les courses pendant notre pause. S'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de course. Et en plus de ça, si on se projette dans un confinement le week-end, je ne sais pas comment on va faire. Les AESH aussi ont du mal à se projeter vers l'avenir. Leur situation de grande précarité n'encourage pas à s'investir sur le long terme dans cette fonction. Aujourd'hui, en tant qu'AESH et femmes, ce que je revendique, c'est que cette fonction soit un vrai métier, à part entière. Je revendique aussi une reconnaissance et donc un meilleur salaire. Aujourd'hui, même avec un temps plein, on ne vit pas correctement, surtout quand on est, par exemple, comme moi, une maman solo. Au quotidien, on fait toujours très attention, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de loisirs. Les soins de santé, il y a des choses qu'on ne va pas soigner. Les dents, par exemple. Quand on gagne 1 340 euros, la question qu'on va se poser, c'est combien on aura quand on sera en retraite. Pour lutter contre toutes ces injustices, pour vaincre aussi les inégalités salariales, pour dénoncer les violences faites aux femmes dans l'ensemble du monde du travail, mais aussi dans la fonction publique, de nombreuses femmes et hommes se mobilisent tous les ans, le 8 mars, un jour pour que la voix des femmes soit entendue. Pour en savoir plus, retrouvez toutes nos manifestations et nos actions sur greffesfeministe.fr et sur les réseaux sociaux via Première de Corvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada